Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 61 de Pillars of Eternity. Alors la dernière fois, on avait trouvé l'œuf qu'on était venu chercher et on avait battu l'ogre. Par contre, pas de traces du cochon. On va repartir, normalement il reste encore pas mal d'araignées dans le coin, voilà. Allez mon petit druide, tu me relances un petit sort ici. Mon petit mage, tu me relances de quoi brûler tout ça. Toi, tu vas me lancer ce sort là. Tu pourrais me lancer un sort de feu. Parfait. Et on est encore ici. J'aurais peut-être arrêté d'y aller à l'arrache comme ça. Je pensais bien qu'il y avait une bêtise dans ce genre là. Bon. Dis-moi, toi, est-ce que tu sais faire ça ? Non, ça. Toi, tout de suite, tu prends ton meilleur sort et tu me le lances sur ce truc là. Et puis tu reprends ton meilleur sort et tu me le relances sur ce truc là, dégoûtant. Toi, tu attaques ici. Toi, tu es parti, toi, tu es parti. Jusque là, tout va bien. Toi, tu me prépares un sort de foudre que tu lances ici. Go, 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 go. Toi, tu me lances ça tout de suite. Toi, tu passes, tu passes, tu passes. C'était quoi le sort ? C'était ça. Toi, tu le lances là. Allez, go. Ok. Toi, tu me lances ce sort là ici. Toi, tout de suite. Celle-ci. C'est vrai que mon prêtre, il commence à être mal. Tout ça pour ça. Je m'attendais à mieux. Ouais, ok. Peut-être faire une petite pause. Ça pourrait être une bonne idée. Jour de paie. Super. On a encore perdu plein de sous. Un parchemin de réanimation. Pourquoi pas. Masse. Allez, ramasse tout ça. Un parchemin de boule de feu. Des pestoles d'araignées ondule dans la brise de la caverne. Des restes momifiés, ils sont enchevêtrés. Là, on peut sortir. Hop, je vérifie que je n'ai rien oublié dans cette caverne. A priori, non. Ce serait cool que vous arrêtiez les araignées. Sérieusement. Alors, capuche d'initié. Ouf, tu prends. Robe de fidèle. Ouf, tu prends. Clé tête de mort. Cette clé en fer est constituée d'une longue tige à l'extrémité élaborée. L'anneau représente une tête de mort à la mâchoire ouverte. Prends. La lettre est tachée de sang et déchirée. Et une sorte de pigment recouvre ses bords. Les parties lisibles vous permettent de comprendre qu'il s'agit d'instructions griffonnées à la hâte. Pour éviter l'entrée de la tour, circulation par ma boutique attirerait l'attention. Deerford pourrait convenir à nos objectifs, mais il n'approuverait pas qu'un temple. Encore, clé de l'entrée située près de la rivière, à l'est de la ville. Mais prudence sur la route. Signalement de ces jours-ci. Mr. G. Ok. Donc, c'était la clé de la statue qu'on a forcée. Forcément, quelle idée de forcer le truc alors qu'il y avait une serrure. Ah là là, ces aventuriers. Aucun respect. Bon, vu que le jour de paye est passé, je pourrais lancer une nouvelle construction quand elle sera finie en fonction des sous qu'il me reste. Il me reste 2900, c'est pas mal. On va venir là. Par contre, je le sens moyen, je n'ai qu'un repos possible. Bon, bah on va faire une petite sauvegarde et on va y aller. Vous êtes devant une sorte de son cœur. Ah, ça s'est refermé. On examine la statue. Utilisez, poussez la statue. Examinez le crâne. Essayez la clé. La clé se glisse facilement dans l'ouverture. Vous la tournez et la statue commence à bouger. Le piédestal déplacé révèle un passage sombre qui descend sous terre. Bon. Je ne sais pas qui c'est qui a dit après vous, j'insiste. Mais je suis assez d'accord avec lui. Bon. Personne ne fait de geste brusque. Alors, toi, tout de suite. Cette effigie est composée de plusieurs bâtons courbes grossièrement reliés avec de la ficelle. Elle projette une ombre menaçante et vacillante sur le mur. Toujours des plaques. Je préfère tout de suite vérifier les coins. Ouvert. Un garde. Oh. On n'a pas ce qu'il faut pour ça. Ouf. Alors, tu as crié repli. Parce que tu crois que je vais te laisser te replier. Tiens. Repli-toi avec ça. Ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres. Allez, je suis mort. C'est un peu long comme combat. On va tuer l'eau. On va tuer l'eau. Quoi ? Il reste quelqu'un ? Bon, bah, j'allais dire, allez-y comme des brutes. Allez, à toi. Ouais, je ne sais pas trop ce que sont ces pièces. Encore un garde. J'aurais dû m'en douter des pièges, forcément. Tu n'as pas réussi. Je vais me dire que tu n'as pas de niveau. Waouh. C'est rayeux. Non, mais hé. Arrêtez avec les pièges. Et ils marchent dessus. Arnaque. Voilà, là, là, là. Les cours. Aïe, c'était un archer. Allez, attaquez-vous à la sentinelle. Allez, attaquez-vous à la sentinelle. Hop. Tuez-le. Je ne sais pas ce que tu as essayé de lancer. Là, c'est verrouillé aussi. Ouais. Sérieusement, on n'a pas le niveau pour ça ? Alors, je vais faire attention. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un garde, ici. Nananananair. Hé, je suis là. Repli, 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 repli. Allez, tuez-le. Donc, tu es reparti. Je vais faire ça avant que tu marches sur un piège. Voilà. Quoi ? Encore ? Waouh. Ouh. Non, 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 non. Bande de boulet. On va y aller un par un. Allez, suivant. Allez, encore trop. Waouh, 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 waouh. C'était risqué de les faire par deux. Pfff. Aïe. Ok, on va faire ça comme ça. Allez, vous, vous allez attaquer ici. Toi, tu vas faire ce genre de choses. Toi, tu t'arrêtes ici tout de suite. Donc, toi, je t'ai dit, tu fais ce genre de choses là. Toi, tu prépares ça ici. Quoi, tu vas me dire que tu n'as pas de ligne de vue ? Ce n'est pas possible. Bon, lance-moi ça au corps à corps. Le premier qui marche sur le piège, je le tue. Mais arrête. Et voilà, tu es fier de toi ? Tu m'as tué. Camarade indigne. Non, mais je vous jure. Il n'hésiterait même pas à tuer ses propres camarades. Genre, oups, j'ai marché sur un piège, ce n'était pas ma faute. Des crânes ont été attachés à cet effigie en bois. Petit camping au milieu de l'ennemi, de chez l'ennemi. C'est pas mal. Alors, on se camoufle. Et on continue notre petit bout de chemin. C'est pas vrai, vous êtes cons bien dans cette grotte. Allez. À l'attaque. Toi, tu n'es pas motivé pour venir te battre alors qu'on est en train de tout massacrer. Bon, c'est pas grave. Non, vous allez déjà pouvoir venir là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des pieux sont solidement plantés dans l'ouvrage en pierre, tandis que les cordes rompues tombent dans le gouffre obscur, d'une immense caverne. De l'autre côté se trouve une petite ouverture à laquelle un pont permettrait probablement d'accéder autrefois. Examinez la zone. Le gouffre obscur semble sans fin. Des ruines de piliers en pierre, vestiges de l'ancien pont, surgissent de l'abîme. De l'autre côté, vous voyez l'entrée d'un tunnel. Des poutres en bois dépassent de part et d'autre du gouffre. Malgré l'orage, elles semblent suffisamment robustes pour soutenir un grappin à une corde. Deux pieux sont solidement plantés dans l'ouvrage en pierre, tandis que des cordes rompues tombent dans le gouffre obscur d'une immense caverne. De l'autre côté se trouve une petite ouverture à laquelle un pont permettait d'accords. Partez. Pourquoi tu vas te battre corps à corps ? C'est quoi ton truc, toi ? T'es magicien. T'es pas un guerrier ? Tu vas peut-être changer de vocation, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, on est où, là ? On n'est pas loin de la salle qui était erouillée de tous les côtés. Hop. On ramasse tout ça. J'espère que ça fera un petit peu d'argent. On dirait du sang. Et il y en a beaucoup. Ouais, on va partir de l'autre côté, en fait. Non, mais ce pour être sûr que rien ne m'arrive dans le dos. What else ? Tout, 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 tout. Ah oui, porte. Quelqu'un a écorché cette orlane et pendu son cadavre. La chair desséchée est dure et coriace. Chouette. On va continuer doucement. Alors, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on appelle l'équipe ou pas ? On va quand même rapprocher l'équipe dans le doute. On va carrément aller le tuer. Bon, on visite. Aller, je vais piller les cadavres. Hop, petite sauvegarde. Waouh. Waouh, ce réflexe que j'ai eu. C'était même pas voulu en plus. Ah, non, j'ai pas eu un si bon réflexe que ça, en fait. L'instrument de torture immaculée de sang est présente des marques d'ongles et de mains. Waouh. Toujours les gardes. Encore des gardes. Infidèles. Nanananana. Faut que j'arrête ce genre de truc, je vais finir par y perdre un personnage. Et toi, tu fais quoi ? Tu danses. Allez, hop. Non, vous nous avez pas vus. Toi, t'as pas un petit sort de boule de feu à lancer là ? Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Je vois qu'il y a des combats aussi. Aller, elle meurt, le fanatique. Hop, attaquer le fidèle. Bon, et ce coup-ci, je fais attention au piège. Alors, on range tout le monde ici. Ça gagne, tu viens là. Et tu fais attention au piège. Cette feuille de papier pliée contient une liste de noms. Certains ont été rayés. Idil. Idit. Laisse la fenêtre ouverte la nuit. Petite maison au bord de la vallée embrasée. Igerto. De passage, originaire de Velia. Ne parle pas Laediran. Fait bande à part, facile à reconnaître. Tyrfieste. A établi un petit campement sur la route de Logom. Peut marcher seul tous les matins au lever du soleil. Et sans doute plus vulnérable à ce moment-là. Belmiss. Ses parents le laissent seul après les services du temple chaque Godonga Dag. Senlis rend visite à une maîtresse à Bailrich tous les trois folks Dag. S'attaquer à lui sur la route. Fouiller Val-de-Rey est la faveur d'Ondra. Possibilité d'y trouver des groupes plus intéressants. Vieille clé de donjon. D'accord. Des sous. Je ne dis jamais non. C'est immense dans le coin. D'accord. Il y a des pièges et des gardes juste là. On va les voir de l'autre côté. Quoique on pourrait déjà rentrer comme des brutes. Coucou c'est nous. Waouh. J'aurais dû m'y attendre à celle-là. Toi t'as pris un coup. Pourquoi tu prends des coups alors que t'es derrière ? Franchement. Toi. Fais un petit sort de soin ici. Ah mais t'es par terre en fait. Oui il y en a d'autres. Finissez le garde. Viens de battre aussi. Les gardes sont plus solides que le reste. Eh bah tu es le. Bon. On se pose là. Ça gagne. Texte sacré. Un symbole grossier a été peint sur cette toile avec une substance qui ressemble à du sang. On a gagné beaucoup de sous depuis tout à l'heure. Ah oui 6400. Moi j'aime bien moi piller ces donjons. Piège neutralisé. Manteau de flamme enveloppante. Pourquoi pas. Mais je n'avais pas vu le chrono. Recule, recule, recule. Hop. Et nous eh bien c'est là-dessus que l'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous. Je vous dis à la prochaine.